D'abord, bonjour pour cette séance du Conseil municipal. Je vous propose de commencer, comme l'usage le veut, par l'appel des présents, Monsieur le Directeur Général des Services. Bonjour, Monsieur Masquelier, Madame Kiodi. Monsieur Descartes donne jusqu'à son arrivée en séance pouvoir à Monsieur Masquelier, Madame Kédomar, Monsieur Isepi, Monsieur Grillet, Madame Rami, Monsieur Eudiard, Madame Lombard, Monsieur Sabi, Madame Auteur, Madame Blanc, Monsieur Debezieux, Madame Zucco. Donne pouvoir à Monsieur Isepi, Monsieur Chiron, Madame Cifre, Monsieur Bonal, Madame Meillère, Madame Arnaud, Monsieur Boyer, Madame Jean Perrin donne pouvoir à Madame Blanc, Monsieur Genou, Monsieur Kédomar donne pouvoir à Madame Kédomar, Monsieur Girardin, Madame Besin, Madame Lopez, Monsieur Tibéry donne pouvoir à Madame Rami, Monsieur Moranval, Madame Marcandela, Monsieur Marty, Madame Jaco, Monsieur Pécoule, Monsieur Cordinat, Madame Dubois-Mougin, Monsieur Chapon, Excusez. Pardon ? Monsieur Chapon, excusez. Ah d'accord, non représenté ? J'ai pas de pouvoir, oui. Pas de pouvoir. Donc non représenté. Monsieur Spinerny, Monsieur Tomasi, Présent. Monsieur Blanc-Villain, Monsieur Jean-Pierre, Je vous en remercie. Donc il convient de nommer un secrétaire de séance. Je propose Monsieur Jean-Pierre, puisque vous êtes de nouvelle arrivée. Voilà, personne ne vote contre. Donc vous êtes désigné secrétaire de séance. Il n'y a pas de procès verbal à adopter de la dernière séance. Et je vous annonce le retrait d'une question, la question numéro 4 de l'ordre du jour, qui vous sera représentée ultérieurement lors du prochain conseil municipal. Sous ses réserves, donc on peut commencer l'ordre du jour. Et je donne la parole à Monsieur Eudiar pour une question relevant directement de sa délégation sur la démocratie participative. Monsieur Eudiar. Bonjour à tous. Lors des élections municipales, Monsieur le maire s'est engagé auprès des raffaélois à encourager la démocratie participative. Cette délibération est l'une des applications très concrètes de la mise en œuvre de cet engagement. Ainsi, la commune souhaite diviser par deux le seuil légal pour l'exercice du droit de pétition décrit dans l'article 122 de la loi du 13 août 2004, en la faisant passer de 20 % d'électeurs inscrits sur les listes électorales, soit 6 000 électeurs, à 10 % ou 3 000 électeurs. Dans les conditions fixées par la présente délibération, nos concitoyens pourront saisir Monsieur le maire d'une demande d'inscription d'un projet relevant de sa compétence à l'ordre du jour d'un conseil municipal. En somme, il s'agit de permettre aux 1 5e des électeurs de demander d'abaisser le seuil à 10 % et de mettre à disposition les moyens techniques nécessaires, fixer la composition de la commission de contrôle pour la durée du mandat à 6 membres, dont 2 représentants de l'opposition. Je vous remercie. Il s'agit donc de l'extension de la démocratie participative qui vit déjà à travers les conseils de quartier que nous maintenons en distanciel, notamment pour les questions relatives aux projets immobiliers, puisqu'il y a des délais à respecter et qui reprendront pleinement vie dès lors qu'on pourra à nouveau se réunir. Vous avez également des consultations sur les réseaux sociaux, des sondages et puis différentes modalités de pouvoir faire vivre la démocratie entre les échéances électorales. Y a-t-il des observations sur M. Spinerny ? Tout le monde aura la parole. M. le maire, bonjour. M. Dyer, bonjour. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, bonjour. Je tenais à saluer cette initiative, comme vous le précisez, qui renforce l'exercice démocratique et le complète, mais aussi qui interfère dans un autre domaine qui, mes chers, vous le savez, est celui de la citoyenneté. Et comme vous le soulignez, il vient en complément, ce dispositif vient en complément de ce qui se fait déjà, le Conseil municipal des jeunes, le Conseil municipal des enfants et le Conseil de quartier. Et j'espère que les raffaéloises et les raffaélois se saisiront d'un tel outil pour s'impliquer davantage dans la vie de la commune. Je vous remercie. Tout à fait. C'est toujours bien d'avoir l'implication des citoyens. M. Pécoule. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Notre groupe est évidemment favorable à cette mesure qui va dans le bon sens. Effectivement, c'est une très bonne chose d'avoir baissé le niveau à 10 % pour lancer une pétition pour de nouveaux projets. Donc nous sommes absolument favorables. Et nous aimerions participer à cette commission. On a noté qu'il y avait une possibilité d'avoir deux membres de l'opposition. Donc c'était pour dire qu'on serait favorables d'y participer. Tout à fait. Donc on va justement procéder à l'élection. Ah, ben voilà, j'ai anticipé. À la désignation plutôt des membres de la commission de contrôle. Donc il y aura un membre de votre groupe. Après, je ne sais pas si un autre membre veut y participer. Oui, M. Tomasi ? Également. Oui. Pour le groupe Ma ville, ma planète, on soit dit participer, oui. D'accord. Qui ça ? Moi. Vous, d'accord. Et moi, ce sera M. Jean-Pierre. Bon. Je propose Mme Cudi, M. Diard, M. Marti, M. Spinerny. Si tout le monde est d'accord, il n'y a pas d'opposition sur ces propositions ? Non ? Donc voilà, vous êtes désigné à l'unanimité pour mettre en oeuvre l'extension de ce droit de pétition. La deuxième délibération porte sur l'extension de la vidéoprotection à Saint-Raphaël. Vous savez que c'est une question, la sécurité de manière générale, auquel on est particulièrement attaché. Alors, la sécurité du quotidien, ce sont aussi des contacts, et je tiens à le préciser, encore améliorés et plus fréquents avec le commissariat de police et les groupements de prévention, où nous avons l'occasion notamment de pouvoir évoquer les problèmes de sécurité et d'essayer de trouver des solutions globales en ayant une approche précise. Ce sont les CLSPD, c'est la justice de proximité. Le procureur vient très prochainement à Saint-Raphaël, d'ailleurs, pour qu'on puisse renforcer encore les dispositifs qui sont mis en place pour que les actes de petite délinquance ou d'incivilité puissent recevoir une réponse pénale, donc avec une collaboration accrue, et ça, il faut le noter, parce que c'est une évolution avec l'institution judiciaire. Parmi les dispositifs qui méritent un renforcement, il y a la vidéoprotection, qu'on développe depuis 2018, puisqu'on avait déjà 34 caméras qui étaient installées. Nous proposons, à compter de l'année 2021, c'est-à-dire de cette année, 24 caméras supplémentaires, avec comme objectif sur la mandature de porter ce nombre à 150 caméras de vidéoprotection qui devraient permettre de couvrir l'ensemble du territoire de Saint-Raphaël. Pour les quartiers qui sont à proximité d'autres communes, je pense au Treas, il y a des coopérations à voir avec la commune de Théol-sur-Mer, qui a déjà des caméras de vidéoprotection, et il y a évidemment un renforcement de la coopération avec la ville de Fréjus et avec l'intercommunalité, avec le projet de développement d'un centre de sécurité urbain. Nous avons déjà eu l'occasion de nous réunir sur ce projet. Je tiens également à noter le fait que nous avons été très récemment référencés comme ville pilote pour le réseau de radio du futur, qui consiste à un partage de données en temps réel entre l'ensemble des forces de l'ordre. Donc Saint-Raphaël a été choisi, avec quelques autres communes, justement pour pouvoir expérimenter ce dispositif et voir comment aussi on peut adapter le code de la sécurité intérieure pour qu'on concilie ces moyens modernes qui sont absolument nécessaires pour avoir une police et des moyens de sécurité qui soient renforcés et le concilier avec la protection des libertés individuelles et notamment la protection des données. Donc c'est la délibération qui vous est soumise, ou plus précisément, pour ce qui vous est soumis, puisque j'ai un peu débordé le cadre du sujet, c'est plutôt le principe de l'extension de la vidéoprotection ici à Saint-Raphaël. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette question ? Non ? Oui, M. Tomasi ? Juste une question qui concernait... Alors, en préambule, vous dire qu'on n'est pas opposé du tout à cette mise en oeuvre, mais qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes en octobre 2020 qui disait que l'investissement dans les missions de sécurité est coûteux pour les communes à la fois en masse salariale, en achat d'équipements et en investissement dans les dispositifs de vidéoprotection. Ce coût reste cependant mal connu, faute de nomenclatures comptables permettant d'isoler la composante police municipale au sein des budgets locaux. Je suppose que vous avez lu cette remarque de la Cour des comptes, et c'était simplement pour savoir comment vous... J'ai déjà eu une partie de la réponse hier en commission, donc... Surtout que si je fais de la politique, c'est pas pour me coller sur les rapports de la Chambre régionale des comptes, parce que sinon, nous n'avons aucune raison d'être. On peut demander à la Cour des comptes de prendre les décisions à notre place, de gérer l'ensemble des services publics à la place des élus. On peut voir ce que les données comptables et financières donnent, notamment dans le cadre de la gestion des hôpitaux publics. Donc, effectivement, vous avez peut-être un rapport de la Cour des comptes. Ce qui serait bien, c'est que les auditeurs de la Cour des comptes s'interrogent aussi sur le coût de la délinquance, et plutôt ses conséquences, notamment pour les victimes. Et je rappellerai que si on met en place des dispositifs de sécurité, c'est pour protéger les gens. Donc, il peut y avoir, effectivement, des observations comptables, peut-être de gens qui sont pas directement confrontés à ces difficultés, mais moi, en tant que maire, j'ai comme mission de tout mettre en oeuvre pour assurer la protection de nos concitoyens, quoi qu'il en coûte, pour en prendre une expression à la mode. J'ai répondu à votre question ? Très bien. Je vous remercie. Donc, y a-t-il des observations sur d'autres observations ? Y a-t-il des votes contre ? Non, il n'y a aucun vote contre, pas d'abstention, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Madame Blanc. Monsieur le maire, bonjour, chers collègues. Alors, la ville s'est engagée l'été dernier sur une charte nationale d'une plage sans déchets plastiques. Actuellement, nous sommes engagés, pour compléter cette action, à répondre à un appel à projet régional, ensemble pour une nature zéro déchets plastiques. Et nous désirons nous engager dans cette charte régionale, donc zéro plastique en Méditerranée. Ces deux dispositifs ont pour ambition d'engager les collectivités littorales dans des plans d'action de réduction des déchets plastiques à travers trois domaines d'action qui sont très importants. Sensibiliser à la réduction des déchets plastiques, mettre en oeuvre une utilisation raisonnée et gérer et valoriser ces déchets. Donc, on vous demande d'approuver les termes de la charte d'engagement zéro déchets plastiques en Méditerranée et autoriser M. le maire à signer la charte et tout acte y afférent. Je vous remercie de cette initiative et de ce travail. Je pense qu'il va y avoir un consensus sur cette question. Y a-t-il des observations néanmoins ? Pas d'observation. Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Pas d'abstention. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et ensuite, pour les délibérations de M. Descartes, qui prend sa place ? Merci beaucoup de m'en informer. Donc, la délibération numéro 5 qui doit être apportée par M. Descartes portera sur la publication et la commercialisation de la bande dessinée Luit de Funès. Notre musée est donc pour l'instant encore fermé. Je tiens à rappeler que nous avions dépassé les objectifs pour la première année très largement puisqu'on les avait presque doublés et on avait atteint un seuil quasi de rentabilité puisque nous couvrions à la fois l'amortissement des investissements, mais également nous faisions face à nos charges de fonctionnement, ce qui, pour un musée, est quand même l'établissement culturel est quelque chose à noter comme extrêmement positif. Donc, on continue à faire vivre le musée. On veut aussi un musée hors les murs et puis développer également des produits dérivés en accord avec la famille, bien entendu. Et l'idée, puisque nous avions déjà une bande dessinée pour la ville de Saint-Raphaël, une bande dessinée, lui, de Funès, nous semble aussi être un très bon outil de promotion et de commercialisation. Donc, y a-t-il des observations ? Monsieur Pécoule. Oui, merci, monsieur le maire. Oui, c'est une très, très bonne initiative parce que c'est vrai que le musée, en plus, avec la crise sanitaire, il n'a forcément pas pu être autant ouvert qu'on aurait pu l'espérer. Donc, d'avoir des produits dérivés et une bande dessinée, je pense que c'est une très bonne chose. On avait déjà une bande dessinée de Saint-Raphaël qui avait été très bien faite. Et je pense que, d'ailleurs, ce serait peut-être l'occasion de remettre un petit coup de pub sur la bande dessinée Saint-Raphaël en même temps que la mise en vente de la bande dessinée Louis de Funès. Tout à fait. Nous aurons prochainement un salon du livre dès que possible aussi où on compte effectivement relancer toutes les initiatives que nous avions mises en place dès que nous le pourrons. Donc, je suppose que cette décision recueille l'unanimité. Donc, elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante m'importe également sur une convention concernant le musée de Funès. Vous avez un groupe qui commercialise des produits touristiques et de loisirs à des tarifs préférentiels auprès des comités d'entreprise et de leurs salariés. Donc, il est proposé de conclure une convention avec des tarifs préférentiels avec ce groupe afin de pouvoir encore attirer davantage de monde pour le musée. Y a-t-il des observations ? Non. Donc, c'est également adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. En ce qui concerne la septième délibération, c'est M. Isepi qui prend le relais. Oui, merci, M. le maire. Bonjour, chers collègues. Là aussi, pour relancer à partir du moment où le musée de Louis de Funès sera réouvert, je vous ai demandé dans cette question d'approuver une convention de partenariat avec le CRT Côte d'Azur et d'intégrer les entrées du musée de Louis de Funès dans le pass Côte d'Azur. Donc, le pass Côte d'Azur, c'est une carte que vous pouvez trouver sur le site www.côte-d'azur-card.com où vous avez de nombreuses activités sur les territoires des Alpes-Maritimes et du Var. Voilà, donc, c'est un levier aussi du moment où on pourra revisiter notre musée de Louis de Funès. Un levier de relance. Donc, voilà, il vous a demandé d'approuver l'intégration du musée de Louis de Funès dans le pass Côte d'Azur. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on est très sollicité aussi par d'autres villes. On peut avoir des mises à disposition qui sont faites. C'est un musée qui est appelé effectivement à se dynamiser sous différentes formes. Donc, tout le monde est d'accord, je suppose. Donc, c'est adopté aussi à l'unanimité. La délibération suivante, donc, c'est moi qui la rapporterai. Elle concerne l'adhésion à la Fédération de l'art urbain. Comme vous le savez, depuis 2017, on a organisé un certain nombre de manifestations autour du street art. Mais comme je n'aime pas les anglicismes, donc je parlerai d'art urbain. C'était aussi bien les projections faites par l'association Le Mur, c'est le festival de la Cré, c'est le festival de résonance urbain, c'est également le musée à ciel ouvert. Chaque personne, de tout âge, d'ailleurs, et de toute génération, s'y retrouve dans le cadre de ces manifestations. Donc, comme on souhaite le développer, bénéficier de l'expérience d'une fédération et avoir d'autres rencontres, d'autres idées, et se comparer est toujours une bonne chose. C'est la raison pour laquelle on vous demande d'approuver cette adhésion à la Fédération de l'art urbain. Y a-t-il des observations ? Non, pas d'observation. Donc, c'est adopté également à l'unanimité. Madame Lombard. Oui, bonjour à tous. Merci, monsieur le maire. Cette délibération concerne une mise en demeure d'acquérir un traitement foncier sur un emplacement réservé, chemin Aurélien. Un emplacement réservé pour l'élargissement du chemin Aurélien a été inscrit au PLU. Celui-ci grève une parcelle sur laquelle est envisagée la réalisation d'un local poubelle afin de remédier aux problématiques de dépôts sauvages situés devant la copropriété L'Ensoleil-Addo. Il est donc demandé au Conseil municipal de renoncer à acquérir cet emplacement réservé d'une superficie de 35 m2. Donc, il est demandé de renoncer à acquérir et de préciser que cet emplacement réservé sera supprimé lors de la prochaine révision du PLU. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations sur cette question ? Pas d'observation. Qui vote contre ? Personne ? Qui s'abtient ? Personne. C'est également adopté à l'unanimité. Madame Lombard ? Cette délibération concerne aussi une mise en demeure d'acquérir un tainement foncier sur un emplacement réservé qui se trouve chemin Aurélien aussi. Cette opportunité d'acquérir n'est pas d'actualité. Il est proposé au Conseil municipal de renoncer à acquérir cet emplacement. Il est prévu sur cet emplacement une construction d'une clinique vétérinaire qui est à l'étude et c'est pour ça qu'il nous est demandé de renoncer à cette parcelle. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations ? Non, pas d'observation, pas de vote de compte, pas d'abstention adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Vous pouvez poursuivre. Madame Lombard ? Alors, cette délibération concerne une demande de main levée sur une garantie hypothécaire. Dans le cadre du programme d'accession à la propriété Parc Horizon 1, a été prévu une clause antispéculative. Une garantie hypothécaire est prise pour assurer le recouvrement de celle-ci. Dans le cas d'espèce, la clause ayant été intégralement purgée, il y a lieu d'autoriser la main levée d'hypothèque. Les époux charpenés ont vendu leurs biens et ils ont purgé le montant de la clause antispéculative. Il est donc demandé de faire procéder à la main levée de l'inscription hypothécaire et de donner à cette fin tout pouvoir à maître Frédéric Bastuc, notaire à la Croix-Valmer, pour faire cette vente. Merci beaucoup. C'est une délibération purement administrative. Je suppose qu'il n'y a aucune observation. C'est également adopté à l'unanimité. Vous pouvez encore poursuivre, Madame Lombard. Alors là, il est présenté le bilan 2020 des opérations foncières réalisées par l'EPF PACA. L'EPF PACA, c'est l'établissement public foncier qui procède pour le compte de la commune à des acquisitions foncières pour permettre de constituer des terrains d'assiettes de futures opérations de logements locatifs sociaux. Donc, il est joint le bilan des opérations de l'année 2020. Il est donc demandé de prendre acte de ce bilan et de dire que l'état du stock pour la commune au 31 décembre 2020 est annexé au compte administratif de la commune. Merci beaucoup. Donc, ça montre effectivement qu'on achète aussi des biens immobiliers chaque année. C'est un investissement notamment pour procéder au remembrement d'un certain nombre de quartiers dans le cadre des orientations d'aménagement programmées qui ont été mis en place et sur lequel il faudra qu'on ait une réflexion approfondie dans la prochaine révision du PLU. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation. Tout le monde est d'accord. Donc, c'est adopté. A l'unanimité, je vous en remercie. Madame Chiodi. Merci, monsieur le maire. Il s'agit d'un renouvellement de mise à disposition dans le cadre de la démarche opération grand site de l'Estérel qui constitue un moteur d'attractivité pour l'ensemble des communes de l'agglomération. A ce titre, monsieur le maire souhaite renouveler la mise à disposition à temps partiel d'un ingénieur cadre A à hauteur de 10% au profit de la CAVEM, nouvellement baptisée Estérel-Code d'Azur-Agglomération. Cette démarche partenariale se traduit par des interventions concrètes d'amélioration au bénéfice du massif de l'Estérel et de sa valorisation et ce, au sein des groupes de travail du syndicat intercommunal pour la protection du massif de l'Estérel, cette mise à disposition qui fera bien sûr l'objet d'un remboursement à la ville par Estérel-Code d'Azur-Agglomération. Merci beaucoup. Donc, effectivement, la labellisation grand site avance, la phase d'étude pour une meilleure connaissance de l'Estérel et sur la voie d'achèvement notamment pour la fin de l'année. Donc, on devrait avoir fini ces études et ensuite, vous avez une planification que j'ai demandé avec une réalisation dans un délai de 5 ans avec des actions à court, moyen et long terme, une priorisation sur le panotage et le balisage, l'entretien également de tous les accès sera aussi à mettre en oeuvre et puis une réflexion sur les entrées et l'entrée principale également de l'Estérel au Gratadis où il faudra très nettement valoriser donc cet endroit et puis la réflexion aussi de la coexistence de multi-usages au sein de l'Estérel afin de le préserver et de ne pas dégrader l'environnement. Donc, cette opération grand site va connaître une nouvelle accélération dans les semaines qui vont venir. Y a-t-il des observations sur ce sujet ? Pas d'observation, aucun vote contre, je suppose. Donc, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Monsieur Boyer. Merci, monsieur le maire. Mesdames, messieurs, mes chers collègues, bonsoir. Il s'agit de prendre acte d'où l'ouverture d'une classe à l'école maternelle de Val-Escure. Actuellement, l'effectif scolaire de l'école maternelle de Val-Escure est de 132 élèves. Pour la rentrée, nous avons fait des prévisions d'effectifs avec le directeur académique des services de l'éducation nationale. Et le directeur académique a arrêté les prévisions à 151 élèves. Donc, de par l'augmentation des effectifs, il est décidée la création d'une classe supplémentaire à l'école maternelle de Val-Escure. Nous vous demandons donc de prendre acte d'où l'ouverture de cette classe. Je vous en remercie. Je rappellerai qu'il y a 2 ans, il y avait plus qu'un projet, d'ailleurs. Il y avait une décision de fermeture d'une classe à la maternelle de Val-Escure. Nous avions montré qu'il ne fallait pas s'entendre uniquement sur des ratios de nombre d'élèves par classe, mais qu'il y avait une évolution démographique positive sur ce quartier. Nous avons été entendus par l'éducation nationale et il est intéressant de constater que cette évolution démographique est bien concrète puisque le nombre d'élèves a augmenté et on va ouvrir une classe. Y a-t-il des observations sur ce sujet ? Non. Donc, pas de vote contre, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Boyer. Monsieur le maire, à nouveau, il s'agit d'une indemnité représentative du logement des enseignants pour 2020. Il y a deux corps qui coexistent dans l'éducation nationale, le corps des instituteurs et le corps des professeurs des écoles. Les instituteurs ne disposant pas de logements de fonction doivent percevoir une indemnité représentative du logement. Cette indemnité dans le Var a été arrêtée à 3 477,99 euros. De ce fait, la dotation versée par l'État aux communes étant de 2 808 euros, la commune prend en charge la différence, soit 669,99 euros. Merci beaucoup. C'est aussi une délibération qui vous est soumise chaque année. Y a-t-il des observations ? Aucune. Pas de vote contre, pas d'abstention. Adoptez-vous l'unanimité ? Je vous en remercie. Monsieur Sabi. Merci, monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Cette délibération concerne en fait un avenant à la convention constitutive de groupement de commandes entre la commune et le CCAS de Saint-Raphaël. En 2009, en novembre 2009, par délibération numéro 14, il y a eu un groupement de commandes concernant les fournitures et services besoins récurrents du CCAS et de la commune de Saint-Raphaël. Cette convention a fait l'objet de deux avenants en 2014 et 2018 pour étendre les domaines d'acquisition et dans une logique de poursuite de mutualisation des besoins et afin de réaliser une économie d'échelle en amortissant les coûts fixes sur un plus grand nombre de repas tout en imposant un haut standard de qualité, il a été proposé de faire une extension de cette convention avec un avenant qui fait l'objet d'un avenant numéro 3 et qui concerne en fait d'étendre les prestations aux restaurations collectives liées aux scolaires, à la petite enfance et à la population senior de la résidence des Acaciens. Suite à cet exposé, le Conseil municipal est invité à approuver l'avenant numéro 3 de la convention constitutive de groupement de commande entre la commune et le CCAS, autoriser M. le maire à signer l'avenant numéro 3 et autoriser M. le maire ou son représentant délégué à signer les marchés passés au nom du groupement en tant que représentant du coordinateur du groupement de commande. Tout à fait, donc outre la question du coût, parce qu'il n'y a pas que le coût, il faut évidemment la qualité, je crois que c'est la première chose qu'on sollicite pour de la restauration collective, parce que ça se fait souvent un bataille de centimes, mais il faut voir le résultat que l'on peut avoir. Ça évite également de lancer trois procédures de marché public distinctes, de mobiliser aussi beaucoup de temps, de mobiliser beaucoup d'énergie avec des bureaux d'études distincts pour finalement une prestation qui est la même, c'est fournir des plats dans le cadre d'une restauration collective. Donc c'est aussi pour plus d'efficacité, je dis ça parce que je ne veux pas donner lieu à penser qu'il s'agit uniquement de faire des économies, c'est important, mais dans ces matières-là, c'est la qualité qui prime évidemment sur les repas qui sont fournis et ce sera vrai dans le prochain marché où on sera particulièrement exigeant sur l'origine des produits, sur la labellisation aussi des produits et sur la qualité des repas qui seront fournis. Y a-t-il des observations sur ce sujet ? Pas d'observation, pas de vote contre, pas d'abstention, donc c'est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Madame Auteur. Merci Monsieur le Maire, bonsoir à tous. Alors on vous rappelle... Je signale que Monsieur Descartes est arrivé pour qu'on le note comme présent pour ayant participé donc au vote. Pour cette question, on vous rappelle que dans le cadre de la politique de la ville, deux quartiers de la commune sont dits en veille active et c'est la raison pour laquelle cette année encore comme les années précédentes, la municipalité souhaite soutenir les associations qui interviennent dans ces quartiers. Ce soutien se traduira par des subventions qu'on vous demande de bien vouloir valider. Merci pour elles. Merci beaucoup. Ce matin, on a d'ailleurs délibéré dans la communauté d'Agliaux-Estérel-Côte d'Azur pour qu'on puisse avoir aussi une approche intercommunale des aides données à ces associations qui interviennent sur plusieurs communes avec des adhérents également qui viennent aussi des différentes communes de la communauté d'agglomération. Donc, il faut avoir une approche globale pour traiter évidemment ces problèmes toujours délicats de quartiers en veille active à Saint-Raphaël ou sensibles sur Fréjus, au moins pour deux d'entre eux. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation, pas de vote contre, pas d'attention. C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Madame Ramy. Oui, merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Il s'agit ici d'évoquer l'attribution d'une subvention exceptionnelle au Contri-Club de Saint-Raphaël. En effet, l'association Saint-Raphaël Contri-Club organise trois tournois labellisés par la Fédération française de tennis sur les sites de Bodino et de Roland-Garros. Ces manifestations représentant bien sûr un intérêt sportif et participent de belles manières à l'animation de la ville. Il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 10 000 euros à l'association pour contribuer à leur équilibre économique. Le conseil municipal est invité à en délibérer. Oui, les associations ne demandent qu'à vivre et à poursuivre leur activité à préparer des événements et il faut qu'on puisse le faire même si on ne pourra pas le faire peut-être cette année avec la même ambition que les années précédentes comme on a fait revivre les rencontres de l'avenir donc je crois que c'est important de montrer qu'on demeure mobilisés et que la vie se poursuit et continue. Donc cette proposition est tout à fait favorable et intéressante. Y a-t-il des observations ? Aucune. Tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Madame Blanc. Monsieur le maire, merci. Cette délibération consiste aussi à une demande de subvention au sujet de l'association Logivare-Estérel qui sollicite donc une aide de la commune dans le cadre de son projet d'intermédiation Mobilité verte. Il s'agit d'une plateforme à destination des personnes identifiées prenant en compte l'impact carbone tout en favorisant une mobilité propre. Pour équilibrer le budget de l'opération, l'association sollicite un financement des communes bénéficiaires de cette action notamment auprès de la ville de Saint-Raphaël une subvention qui s'élève à 10 000 euros sur deux années soit 5 000 par an pour 2021 et 5 000 pour 2022. Cette aide est additionnée à la réponse favorable de l'Etat. On vous demande de délibérer sur cette subvention. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation. Tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Griez. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Suite aux inondations de ces dernières années, la ville de Saint-Raphaël a décidé la mise en place d'un schéma d'assainissement des eaux pluviales à partir d'une étude confiée au bureau EGIS. Son rapport, particulièrement détaillé, est annexé au dossier de séance et vous avez donc pu le consulter. Les raisons du lancement de cette étude sont une volonté communale et aussi une obligation réglementaire. Les objectifs de ce schéma directeur, définir un programme d'intervention et de travaux priorisés afin d'améliorer la protection des personnes et des habitants, élaborer un zonage d'assainissement des eaux pluviales pour produire un programme pluriannuel de travaux, établir un règlement de gestion des eaux pluviales associé à un projet de zonage à un excès au PLU qui permettra d'assurer la maîtrise des ruissellements tout en maintenant la qualité des eaux de surface. L'élaboration de ce schéma directeur découle d'une étude complète comportant un état initial du système hydraulique et du système hydrologique de la commune et aussi un diagnostic quantitatif et qualitatif du réseau pluvial. Il s'est appuyé sur un plan de prévention du risque d'inondation PPRI approuvé en 2000 et qui couvre les principaux cours d'eau côtiers traversant la commune Garonne, Pédégal, Perron, Aguay, mais aussi des vallons côtiers Petite et Grande-Péguière, Armitel, Rébori, Boulouris et Séruse. A pris en compte le schéma directeur de la KVM élaboré en 2007 et révisé en 2014, a considéré que la commune est sensible au phénomène d'inondation par ruissellement urbain et d'abordement des cours d'eau. Que la commune dispose d'un réseau pluvial séparatif qui peut connaître des dysfonctionnements imputables à un déficit de capacité d'évacuation des ouvrages existants. Après examen au cas par cas, la mission régionale d'autorité environnementale MRAE, Provence-Côte d'Azur, a décidé que le projet de création du zonage d'assainissement des eaux pluviales situé sur la commune de Saint-Maphaël n'est pas soumis à évaluation environnementale. Le conseil municipal est donc invité à approuver ce schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales. Je vous en remercie, M. Grier. Y a-t-il des observations sur ce sujet ? Pas d'observation. Tout le monde est d'accord, je suppose. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. M. Marti, on va commencer les différentes délibérations budgétaires et donc celle-ci concerne la régie des ports. Je vous remercie, M. le maire. Bonsoir, mes chers collègues. Comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est invité à donner son avis sur les projets de budget ainsi que les comptes des établissements publics administrés avec la garantie de la commune. Je vous rappelle que la commune de Saint-Raphaël a accordé des garanties d'emprunt à la régie des ports raffaélois pour financer notamment la réalisation des travaux de rénovation du vieux port et le rachat de la concession du port Santa Lucia. Il s'agit notamment des garanties pour les prêts contractés auprès du crédit mutuel de la Caisse des dépôts et consignations de la Société Générale et de la Caisse d'épargne. C'est dans ce cadre juridique que le projet de budget primitif de la régie des ports raffaélois pour l'exercice 2021 est proposé au conseil municipal. C'est un budget qui prend en considération les conséquences budgétaires de la crise sanitaire Covid-19 et des efforts qui continuent d'être déployés pour soutenir les professionnels du nautisme et les commerçants. C'est un budget qui intègre des recettes nouvelles générées par les 1 000 contrats d'amodiation de postes d'amarrage qui faisaient jusqu'au mois de janvier 2021 l'objet de contrats d'amodiation. Et enfin, c'est un budget qui intègre l'important travail de restructuration de la dette qui vient d'être effectué. Ce projet de budget primitif de la Régie des ports pour l'exercice 2021 s'équilibre à l'intérieur de chaque section à la somme de 10 732 640 euros en section d'exploitation et à la somme de 60 561 300 euros en section d'investissement. Le conseil municipal est invité à émettre un avis favorable sur le projet de budget primitif de la Régie des ports pour l'exercice 2021. Je vous en remercie ainsi que du travail réalisé effectivement puisque c'est chaque action que vous avez citée correspondait à des dossiers qu'il a fallu traiter et parfois même un peu en urgence au regard des échéances qui approchaient et notamment les échéances financières ou encore l'échéance de la concession du port Santa Lucia. Y a-t-il des observations sur ce sujet ? Non, pas d'observation, pas de vote contre, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc nous allons donner ensuite la parole à Madame Chiodi qui ne va pas la lâcher jusqu'à la fin, quasiment. Bien, pour cette question, même cause, même effet, je rappelle que pour la Régie des parkings, je rappelle que la Régie gère 1681 places de stationnement sur 6 parkings en ouvrage ainsi que le stationnement payant sur Voirie pour la Commune. L'année 2021 s'annonce complexe pour la Régie qui, sans l'exploitation du parking de la gare, 800 000 euros par an, est durement touchée par une baisse très importante de fréquentation liée à la crise sanitaire. Elle va devoir prendre des mesures pour assurer la pérennité de son activité. Cette perte de recettes a largement érodé les résultats reportés. Cependant, pour 2021, on peut espérer que la clientèle nationale permette une fréquentation estivale relativement bonne. C'est dans ce contexte un peu frileux que le budget primitif 2021 a été construit avec la reprise anticipée des résultats excédentaires dans les deux sections. Il s'équilibre à 3 820 000 euros en section d'exploitation et 1 220 000 euros en section d'investissement. Les prévisions de recettes ont été calculées par rapport au chiffre d'affaires 2019 avec des pourcentages de pondération et en hausse de tarifs pour l'été 2001. Les prévisions de dépenses sont identiques à 2020. En investissement, une enveloppe de 542 000 euros est prévue pour des études et travaux sur les parkings Coulee et Bonaparte ainsi que des travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite au parking Lamartine. Et c'est donc un projet du budget global de 5 40 000 euros qui vous est proposé et pour lequel vous êtes invité à émettre un avis favorable. Merci beaucoup pour ce rapport extrêmement clair. Y a-t-il des observations ? Monsieur Pécoule ? Oui, merci beaucoup monsieur le maire. Vous parlez de mesures qui vont être prises pour freiner la baisse des parkings. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces mesures. C'est quoi la baisse des parkings ? Parce qu'elles restent à la main moteur les parkings. Merci monsieur le maire. Je parlais de la baisse financière des recettes. D'accord. Donc quelles sont les mesures que vous envisagez de prendre justement ? Je peux répondre puisque... Bien sûr monsieur le maire je vous en prie. Donc nous l'avons évoqué lors du dernier conseil d'administration d'ailleurs de la régie où vous avez des élus et puis des représentants extérieurs aussi puisque vous avez le président de l'association des commerçants. Il peut être envisagé une adaptation des tarifs suivant les périodes de l'année. Comme je l'ai toujours évoqué il me semble normal que pendant la période estivale vous puissiez avoir des tarifs qui soient un peu plus élevés que pour le reste de l'année dans la mesure où nous sommes appelés à surdimensionner aussi des équipements pour pouvoir accueillir les touristes dont nous avons besoin ce qui permettra d'avoir des recettes qui sont accrues pendant cette période et j'ai demandé que pour la fin du mois d'avril nous devons d'ailleurs redélibérer on puisse me faire des propositions pour de nouveaux tarifs qui seraient applicables à compter du mois de septembre avec quelques propositions qui pourraient être innovantes faisant varier par exemple les tarifs en fonction des heures de la journée en voyant quand les périodes de gratuité sont le plus adaptées afin que la ville demeure attractive comme la gratuité le samedi qui rencontre un franc succès il faut également qu'on réfléchisse à nouveau sur notre politique d'abonnement donc ça c'est un sujet sur lequel on a été interpellé et puis nous allons faire comme nous l'avons fait avec la régie des ports nous allons restructurer les emprunts ce sont des emprunts aussi un peu anciens donc si on ne peut les restructurer concernant les taux parce que souvent vous avez des pénalités très importantes lorsque vous rembourser par anticipation après je pense qu'on pourrait rallonger la durée on a quand même des parkings qui ont été construits assez récemment si on prend le parking Cagna ou le parking Bonaparte donc un rallongement de la durée d'emprunt sur quelques années ne serait pas une mesure de mauvaise gestion et même une mesure de bonne gestion on est bien conscient que la tarification des parkings est liée à l'attractivité des commerces donc ce qui sera proposé prendra en considération cet élément mais vous pourriez être invité au conseil d'administration de la régie des stationnements si ça vous intéresse avec plaisir en tant qu'auditeur libre il y a monsieur Prête qui est ici vous inviterez monsieur Pécoule pour qu'il puisse participer avec nous lors de la réunion qui sera consacrée à la fixation des tarifs je vous en remercie y a-t-il des observations non y a-t-il des votes contre non pas d'absence donc c'est adopté à l'unanimité je vous en remercie madame Thiodi il s'agit par cette question de prendre acte du dépôt des pièces justificatives requises présentées par les associations pour demande d'attribution de subvention pour l'année 2021 listée dans le rapport voilà y a-t-il des observations non c'est simplement une prise d'acte donc on prend acte des subventions aux associations on passe maintenant à l'attribution allez-y madame Thiodi donc le soutien aux associations raffaéloises qui participent à l'animation de notre cité dans tous les domaines social, culturel, sportif a toujours été une priorité nécessaire pour créer un tissu et consolider des liens forts envers la jeunesse mais aussi les seniors et aussi pour accompagner les nombreux acteurs locaux principalement bénévoles et qui font vivre Saint-Raphaël il vous est proposé d'attribuer les subventions aux associations mentionnées dans le rapport et pour les montants proposés pour information au budget primitif 2021 nous avons inscrit 1 750 000 euros merci beaucoup y a-t-il des observations sur cette question non pas d'observation pas de vote contre pas d'abstention c'est adopté à l'unanimité je vous en remercie madame Thiodi donc là il s'agit du comité des oeuvres sociales de la ville de Saint-Raphaël et de ses organismes associés qui est ancienne l'objet de cette association est de créer un lien social dans l'objectif d'une politique d'amélioration des conditions de travail de ses agents impulsées par la municipalité je rappelle que la principale activité est dédiée à la distribution des chèques déjeuners qui représentent 80% de son budget des actions sociales à hauteur de 10% chaque établissement public partenaire est sollicité pour le versement d'une subvention calculée au prorata du nombre de leurs agents un temps fort mis en place en 2020 à l'initiative de notre maire pour l'opération chèque cadeau temps fort mais aussi message fort pour apporter une marque de remerciement d'une part destinée aux agents qui ont su être à leur place dès le début de la crise sanitaire c'est-à-dire être au service du public des citoyens aussi opérations couplées avec la volonté d'impulser sont une dynamique intéressante avérée pour la promotion du commerce de proximité conformément aux directives prévues relatives à la transparence financière des aides octroyées pour les personnes publiques vous êtes invité à approuver les termes de l'avenant numéro 15 à la convention passée avec le COS pour l'année 2021 et qui fixe notamment le montant de la subvention allouée à 609 100 euros et bien sûr autoriser monsieur le maire à la signer merci beaucoup pour la précision de votre rapport y a-t-il des observations aucune pas de votre compte tout le monde est d'accord c'est adopté à l'unanimité les agents de la ville de Saint-Raphaël vous remercient madame Chiodi vous pouvez poursuivre avec la fixation des taux d'imposition voilà tout d'abord je me permets afin de mieux appréhender la question sur les taxes directes communales un petit rappel sur le pouvoir de taux et d'assiettes des collectivités entre 2020 et 2023 sur la taxe d'habitation suite à la loi du 28 décembre 2019 qui supprime et complète la taxe afférente à l'habitation principale aucun pouvoir de taux à compter de 2020 jusqu'en 2023 le gel des taux se justifie par la nationalisation de la taxe la rationalisation de la taxe d'habitation sur les résidences principales et sa disparition en 2023 ainsi qu'aucun pouvoir d'abattement sur la taxe afférente aux résidences secondaires pas de pouvoir de taux à compter de 2020 jusqu'en 2022 lié à l'impossibilité technique de dissocier le pouvoir de taux entre résidences principales et résidences secondaires maintien de la possibilité d'exonération sur délibération en faveur des meublés de tourisme et chambres d'hôtes cette réforme entraîne des transferts de fiscalité et prévoit en compensation que la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département soit affectée aux communes à compter de 2021 sur la taxe foncière sur les propriétés bâties maintient du pouvoir de taux en résumé cette réforme qui entraîne et ces transferts de fiscalité et les évolutions de la forme du vote des taux des taxes locales n'a pas d'incidence sur le produit fiscal perçu par la ville ni bien entendu et surtout sur le calcul de l'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties dues par le contribuable ainsi et conformément aux engagements de ne pas augmenter les taux d'imposition de la ville vous êtes invité d'adopter pour 2021 le taux communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties suivant reconduction du taux communal 2020 17-30% transfert du taux départemental 2020 de la taxe foncière sur les propriétés bâties 15-49 ce qui donne un nouveau taux communal 2021 de 32,79% évolution je le répète neutre pour le contribuable ainsi que les autres taux inchangés également taxe d'habitation sur les résidences secondaires 11-97 taxe foncière sur les propriétés bâties 31-73 merci beaucoup je tiens à préciser que malgré la pénalité très importante sur les logements sociaux que l'état nous avait infligé donc près de 8 millions d'euros sur 3 ans la baisse des dotations qui sont constatées et puis un contexte qui est de plus en plus contraint nous n'avons aucune augmentation des impôts depuis 2014 et pour ce qui me concerne depuis les 4 dernières années vous avez une stabilité des taux d'imposition donc je crois que ça mérite aussi d'être signalé d'autant plus qu'à Saint-Raphaël on a des taux plus bas que des villes comparables de la Strat j'ai pour habitude de dire qu'on a des taux 2 fois et demi inférieurs à ceux d'une ville comme celle de Cannes donc comme souvent vous avez des comparaisons qui peuvent être faites je pense que cette comparaison elle est intéressante donc nous arrivons à avoir une ville dynamique avec non seulement une fiscalité maîtrisée mais une fiscalité qui est également historiquement plus basse que les autres villes de la Strat comparables sur la Côte d'Azur y a-t-il des observations à ce sujet pas d'observation donc je suppose que tout le monde est d'accord donc c'est adopté à l'unanimité je vous en remercie madame Chiodi on continue par la reprise anticipée des résultats au budget primitif 2021 question récurrente qui permet une reprise anticipée des résultats de l'exercice antérieur dès le vote du budget primitif qui a ainsi le mérite de présenter un budget plus sincère quant au crédit de dépense à prévoir et force est de constater que le budget est impacté comme toutes les collectivités par la crise sanitaire que nous subissons depuis un an et principalement sur 2020 par la réalisation des dépenses de fonctionnement liées aux fournitures diverses et variées et la baisse des recettes liées aux exonérations et à la non-fréquentation des sites tels que par exemple le casino les salles de spectacle ces opérations entraînent une diminution non négligeable du résultat de la section de fonctionnement de près de 2 millions et demi d'euros considérant le solde positif de la section d'investissement à hauteur de 3 millions 500 000 euros il est proposé de procéder à la reprise anticipée du résultat 2020 constaté à hauteur de 8 millions 568 000 euros et des bouettes au compte 002 recettes de fonctionnement merci beaucoup madame Kody a déjà rapporté tous les budgets ce matin à la KVM c'est pour ça que je présentais un petit peu avec elle donc vous êtes en pleine forme je vois donc y a-t-il des observations sur cette délibération non pas d'observation pas de vote contre donc la reprise anticipée des résultats est adoptée à l'unanimité donc je vous laisse le soin de voilà vous enlevez votre veste pour le budget primitif merci monsieur le maire bien les collectivités territoriales ont été fortement impactées en 2020 par la crise sanitaire non seulement avec de très fortes baisses de recettes mais aussi avec des interventions qui ont dû être modifiées ou réorientées dans un souci constant de protection de la population et de soutien à notre économie locale à nos commerçants et nos artisans le budget 2021 de la ville doit tenir compte de la poursuite de la crise sanitaire avec les incertitudes que cela induit tant sur les ressources que sur les dépenses et les actions à mettre en place le budget et les agents de la ville seront en tout cas mobilisés en 2021 pour faire face comme ils l'ont fait en 2020 à la situation et garantir les services publics les adapter et développer les actions de solidarité dans ce contexte sanitaire sans précédent mais 2021 doit aussi être l'occasion d'un nouveau cycle avec le nouveau mandat municipal qui commence les trois grands axes qui guideront l'action de la municipalité tout au long de ce mandat seront de faire de Saint-Raphaël une ville attractive pour tous une ville plus innovante une ville plus humaine et attentive à chacun en s'appuyant sur les 181 engagements prits devant les Raphaélois par notre maire grands actes articulés sur la non-augmentation des taux d'imposition des contributions directes la maîtrise des dépenses de fonctionnement le recours modéré à l'emprunt la poursuite d'une politique d'investissement afin de répondre au mieux aux préoccupations des Raphaélois tout en intégrant les contraintes économiques et les orientations définies par le gouvernement dans le cadre de la loi de finances Néanmoins nous continuerons d'assumer nos choix de gestion et nos priorités d'action éducation jeunesse seniors animation sécurité et nous continuerons de choisir la réalisation des économies dans les domaines selon les modalités que nous nous fixons sans réduire à tout prix certaines dépenses qui participent aux cadres de vie offerts La ville reste un acteur majeur de la vie locale et surtout la porte d'entrée pour chaque administré Elle continue à concentrer ses efforts en faveur de la jeunesse des familles des forces vives des seniors et de tous ceux qui ont besoin d'être accompagnés Chaque Raphaélois doit trouver sa place pouvoir travailler et s'épanouir dans un environnement convivial et agréable Éducation écologie culture sport solidarité prévention et sécurité sont nos principaux axes d'intervention La qualité de vie est essentielle L'objectif est d'avoir une ville bien tenue pour la rendre attractive et lui donner tout le rayonnement qu'elle mérite Quotidiennement nous sommes à l'écoute de l'attente des Raphaélois et nous voulons être au rendez-vous des mutations urbaines qui sont au cœur de la transition écologique et numérique Concrètement en continuant notre engagement dans la rénovation thermique des bâtiments communaux Notre engagement lié aux économies d'énergie avec notamment le renouvellement de l'éclairage public la végétalisation de l'espace public du cœur de ville sera repensé en impliquant nos concitoyens à la vie de la cité par le développement de nouvelles forces de démocratie participative Nous avons voté la question numéro 1 à ce sujet Ils participent ainsi à la vie des quartiers par des réunions publiques des actions d'animation dans les quartiers l'organisation de réunions d'informations d'opérations de communication pour les divers moyens modernes offerts La ville entend faciliter toujours plus la vie des Raphaélois en développant les démarches administratives dématérialisées dans ces différents domaines de compétences En direction des jeunes par la voix de leurs représentants au sein du conseil municipal des enfants et celui des jeunes nous déploierons de nombreuses initiatives en direction de la culture de l'animation de la ville La sécurité et la prévention deux piliers de l'action municipale Il en va de la tranquillité et de la qualité de vie des Raphaélois L'activité des policiers municipaux consistera à renforcer leur présence sur le terrain pour lutter contre l'effet de délinquance et d'incivibilité Ce fonctionnement s'appuiera sur un maillage de caméras de vidéoprotection qui sera étendu Saint-Raphaël sera une ville culturelle et très animée Elle développera son identité culturelle avec ses établissements ses grands événements mais aussi des manifestations extérieures permettant d'offrir aussi des rendez-vous culturels et sportifs de qualité avec des retombées économiques sur notre territoire non négligeables et qui contribueront à la fois au bien-être au bien-vivre ensemble et au rayonnement de notre belle cité bien entendu hors Covid A ce titre le soutien aux associations sera reconduit pour accompagner les nombreux acteurs locaux bien souvent bénévoles qui font vivre la ville En conclusion un cas politique clair des engagements tenus pour que notre belle cité soit attractive web et citoyenne L'année 2021 sera riche de projets et d'événements En complément de ces actions de proximité qui sont indispensables pour la vie quotidienne de chacun de nouveaux équipements seront livrés cette année Il est important de souligner que ces projets seront tous financés grâce à une capacité de recette de report de résultats excédentaires 2020 sans aucune augmentation du taux de fiscalité et une dette contenue qui permet aussi et ainsi son désendettement La maîtrise des charges de fonctionnement est impérative et l'objectif financier est majeur qui sera rendu possible grâce à la priorité donnée à la stabilité des crédits alloués aux services L'examen rigoureux de toutes les possibilités d'économie d'optimisation et de redéploiement à travers la renégociation des contrats les réorganisations internes et la remise en cause de certaines prestations La poursuite de la technique du budget global qui favorise la maîtrise des dépenses et des recettes par activité Les objectifs pour 2021 sont simples maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus à la population contenir la masse salariale réaliser des économies d'échelle mutualiser les matériels investir sans recours à l'emprunt mobiliser des fonds auprès de nos partenaires institutionnels ne pas augmenter les taux d'imposition communaux j'aime mal répéter suivre et adapter au plus juste la tarification de nos services et d'améliorer ainsi l'épargne brute quant à nos investissements ils restent toujours soutenus et corrélés à notre capacité d'autofinancement et à la nécessité de soutenir l'attractivité de la ville et de maintenir le patrimoine et n'oublions pas que ces investissements publics sont le principal moteur de la croissance économique à Saint-Raphaël et sur le territoire de l'agglomération en termes de logement et d'équipement grâce à ce levier dans ce contexte le budget primitif 2021 met l'accent sur les points suivants donc l'équilibre du budget sans recourir à l'augmentation des taux de fiscalité la contribution de l'ensemble des services municipaux à la maîtrise des charges générales pour faire des économies de fonctionnement sans pour cela détériorer la qualité des services publics communaux et que je remercie d'ailleurs au passage pour leur louable investissement dans la vie de notre cité auprès des Raphaélois au quotidien le choix de l'accroissement des services rendus à la population à travers l'animation la culture la vie associative et une enveloppe d'investissement de 15 millions pour des équipements nouveaux en direction de notre patrimoine de la requalification urbaine et de la jeunesse dont la commune les citoyens et les entreprises locales ont besoin cet état des lieux exposés je vous invite à présent à prendre connaissance des données générales de notre budget toutes opérations confondues ils s'élèvent à 109 millions 400 000 euros répartis pour 65% en section de fonctionnement et donc en 35% en section d'investissement trois points forts sont à relever la section de fonctionnement qui regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services de la collectivité s'élève à 71 500 000 euros les dépenses de personnel restant le premier poste des dépenses et qui sont estimées à 32 600 000 euros elles constituent 45,6% du volume global et augmentent de 1,9% par rapport à 2020 les dépenses à caractère général estimées à 17 700 000 euros baissent de 2% par rapport à 2020 elle est bâtie sur une stabilité fiscale le produit prévisionnel en fiscalité directe est posé pour 38 millions deuxième point la section d'investissement présente quant à elle les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient de façon durable la valeur du patrimoine liée au projet de la commune comme les acquisitions diverses et variées ou les travaux nouveaux les équipements nouveaux pour 2021 s'élèvent donc à 15 millions je le répète et troisième point la prévision de l'autofinancement global qui est estimée à plus de 9 millions en tenant compte des amortissements dans un contexte aussi difficile la capacité d'épargne de la ville est toujours à un niveau très satisfaisant sur les dépenses réelles en 2021 nous prévoyons de couvrir avec 100 euros les frais de personnel pour 38,70 euros les dépenses courantes de fonctionnement pour 23 euros le programme d'investissement pour 17,80 euros le remboursement des emprunts pour 9,30 euros les subventions et participations versées pour 7,70 euros les recettes réelles de fonctionnement se chiffrent à 62,4 millions elles évoluent de près de 6% par rapport aux prévisions 2020 comme pour les dépenses bien évidemment cette comparaison n'a aucune valeur eu égard à l'impact lié à la crise sanitaire sur notre budget à titre d'information je n'évoquerai que le poids représenté dans les différentes rubriques le produit fiscal 79% les produits de service et du domaine dit tarifaire directement lié aux services rendus à la population pour 9% les subventions diverses issues de nos partenaires institutionnels 8% enfin les autres recettes 4% ces recettes cumulées à l'excédent 2020 dégagé de 8,6 millions financeront d'une part les dépenses réelles de fonctionnement qui s'élèvent à 61,8 millions et permettront et permettront un autofinancement très louable par rapport à la situation sanitaire que nous affrontons de 7 millions d'euros ces dépenses réelles sont réparties sur les charges de personnel pour 51% 28,5% pour les charges à caractère général 11,6% pour les charges de gestion courante 2,4% pour les charges financières avec soulignons-le encore monsieur le maire un désendettement ininterrompu depuis 4 ans depuis 2018 de 3,9 millions de 3,9 millions de 3,9 millions avec un encours au 1er janvier de 71,1 millions de 3,9 millions une annuité de 7,7 millions ce qui représente par habitant population INSEE une charge de 40,60 euros par an quant à notre programme d'équipement il sera financé par l'épargne dégagée émanant de la section de fonctionnement les dotations versées par l'Etat le fonds de compensation et les institutions traditionnelles votées le produit des sessions approuvées par notre conseil municipal à hauteur de 1,7 millions recettes destinées outre le remboursement de la dette au capital 6,3 millions à l'effort d'investissement structurant conséquent estimé comme je l'ai déjà dit à 15 millions d'euros et comme le confirme le ratio d'équipement sur population qui est de 414 euros par habitant contre 358 euros en moyenne nationale de la Strate outre les dépenses dédiées au plan pluriannuel de 20 millions jusqu'à la fin du mandat d'investissement qui prévoit près de 3 millions pour 2021 sur les thèmes de la sécurité de la voirie et espace public l'aménagement des quartiers du centre aéré de Val-Escure et du boulot de Bouloris près de 6 millions seront consacrés à l'amélioration du cadre de vie 3 millions pour l'amélioration et les grosses réparations des bâtiments communaux 1 million pour les opérations foncières urbanistiques et patrimoniales 500 000 euros pour des investissements informatiques 500 000 euros pour des acquisitions diverses liées à l'amélioration du parc des véhicules et des équipements pour la sécurité et 1 million d'euros seront posés en dépenses imprévues afin de pouvoir être réactifs selon les besoins ces crédits évidemment sont à reprendre selon la liste qui est jointe au rapport en détail des investissements qui permettent d'entretenir d'enrichir et de développer notre patrimoine et qui ont vocation à préparer l'avenir et pour se faire et compléter ainsi l'équilibre de la section d'investissement un emprunt de 5 millions est inscrit en recette en résumé la répartition des dépenses réelles des deux sections se présente de la façon suivante par ordre et qui résume la situation globale les services généraux l'administration générale 31% l'aménagement du territoire le cadre de vie 20% l'éducation le périscolaire et la jeunesse 11% la dette 9% la culture 8% les sports 7% la sécurité 6% l'action sociale 5% l'action économique 2% et l'environnement 1% nous entendons mener à bien l'ensemble des projets présentés ce budget 2021 est ambitieux et tous ces engagements renforceront l'attractivité du territoire et soutiendront la dynamique au centre-ville en conclusion dans ce contexte incertain le seul cap à tenir est celui de la poursuite des efforts de gestion pour maintenir notre autonomie financière et une véritable capacité à investir pour la mutation urbaine durable du territoire et pour le bien-vivre de tous les Raphaélois nous continuons à travailler pour que par notre dynamisme notre belle-cité attire toujours davantage et demeure un lieu où l'on se sent bien propice à l'épanouissement par une éducation de qualité avec toujours l'accès à des manifestations culturelles sportives variées qui contribuent à sa renommée aucun champ d'intervention n'est oublié et il est bon de rappeler l'importance la forte implication et la mobilisation incessante de l'équipe municipale dans la gestion de la ville et de son développement et tout ceci prouve aussi notre volonté permanente de penser à l'action municipale pour toutes les générations pour toutes les populations notre objectif tend à rendre notre cité plus belle où il fait bon vivre grâce à une véritable politique de proximité développée au fil des années avec une vraie cohérence d'action et de gestion qui vise à satisfaire la majorité des attentes de nos concitoyens avec bien évidemment gravé en lettres d'or une optimisation de l'utilisation des deniers publics et le message de notre chef de cordée j'ai mis le bateau à l'eau à vous de le faire avancer je vous remercie je vous remercie pour ce remarquable travail madame Chiodi c'est tout au long de l'année et cette présentation donc qui montre des comptes bien tenus c'est des équilibres qui sont qui sont respectés et c'est ce qui nous permet justement d'avancer c'est de pouvoir mobiliser des marges de manœuvre malgré les contraintes extérieures mais les contraintes extérieures elles sont inexorables on n'a pas à s'en plaindre chaque mandature a ses difficultés mais nous arrivons quand même à proposer un projet d'investissement qui est ambitieux donc je suis impatient d'entendre les observations qu'il peut y avoir sur cette proposition de budget qui nous a été présentée donc parmi les observations monsieur monsieur pécoule d'abord vous aurez chacun la parole ne vous en faites pas c'est allez on va commencer par vous peut-être merci monsieur le maire donc c'est vrai que le mois dernier on a déjà eu l'occasion d'exposer nos points de vue lors du débat d'orientation budgétaire donc je ne vais pas non plus refaire un débat je connais vos positions vous savez que nous vous soutenons dans vos mesures qui ont été prises concernant la crise sanitaire puisque le gouvernement a laissé un petit peu les communes se débrouiller toutes seules dans cette crise et c'est vrai que ça a été compliqué pour toutes les communes et donc en ce sens nous vous soutenons dans ces mesures on remarque également qu'il y a eu pas mal d'efforts qui sont faits pour maîtriser le fonctionnement c'est indéniable on va pas on va pas le nier nous ce que nous nous regrettons c'est quand on voit ce matin à la communauté de communes où justement d'agglomération d'agglomération excusez-moi où justement vous annoncez un grand plan d'investissement de 100 millions d'euros avec de l'ambition c'est un petit peu dommage quand on revient au conseil municipal de Saint-Raphaël où vous avez un autre visage avec une position un peu plus frileuse et avec peu ou pas de plans d'investissement pour les années à venir puisque je vous avais expliqué le mois dernier qu'après la crise sanitaire va venir la crise économique et avons-nous anticipé cette crise économique qui va frapper Saint-Raphaël avec justement des investissements renforcés avec des projets structurants malheureusement on est au deuxième budget et on n'en voit pas encore le bout donc c'est vrai que nous notre groupe on ne peut pas vous signer un chèque en blanc et c'est la raison pour laquelle nous allons nous abstenir sur ce budget 2021 je ne suis pas sûr que j'accepterai votre chèque d'abord c'est donc c'est la première chose sur le fond sur la la cavem vous m'avez entendu mais peut-être pas bien écouté ce matin puisque ce qui était justement précisé c'est chacune des communes c'est qu'un certain nombre de projets d'investissement ne pouvaient plus être portés à un échelon communal qui était un échelon inférieur et que les mesures de relance ce sont des bien grands mots on l'entend depuis depuis un an des mesures de relance il s'agissait d'une mesure de soutien au niveau de la ville je crois qu'elles ont été faites tout au long de l'année et vous le reconnaissez vous-même et ensuite il s'agit effectivement d'avoir du dynamisme économique et le bon échelon c'est bien entendu la communauté d'agglomération donc c'est la communauté d'agglomération qui pourrait rénover un jour notre place coulée alors la communauté d'agglomération puisque vous avez suivi également ce matin est compétente pour justement c'est pour ça que je vous dis que vous avez tort dans vos propos vous voyez c'est vous qui m'interrompez vous vous plaignez à chaque fois je vais bientôt passer pour la victime c'est donc vous avez la communauté d'agglomération qui est plus à même de porter un certain nombre de projets structurants comme le réaménagement du bord de mer ce seront près de 20 millions d'euros 20 millions d'euros qui vont être portés par la communauté d'agglomération afin de réaménager le bord de mer ce qui n'a pas été fait depuis plus de 50 ans qui est un projet structurant et qui est attractif pour le territoire d'une part d'autre part vous avez également et je crois que madame Chiodi a été très claire vous avez 20 millions d'investissements qui sont portés par la ville donc vous avez près de 40 millions d'euros 40 millions d'euros qui sont portés en investissement donc elle vous a décliné les investissements et les priorités qui sont qui sont données donc je pense qu'au contraire on a un programme d'investissement qui est extrêmement ambitieux il concerne tous les quartiers nous maintenons également et ça c'est important des tarifs de services publics qui sont bas vous évoquez la question du stationnement parce que s'il y avait de l'argent magique et qu'on avait des ressources inépuisables on ne serait pas là la politique c'est faire des choix c'est bien ça la politique c'est bien faire des choix parce qu'on n'a pas des ressources inépuisables si vous permettez donc d'une part faire des choix c'est ne pas augmenter les taux d'imposition ça c'est un premier choix un deuxième choix c'est maîtriser l'endettement ce qui concerne la ville c'est un deuxième choix qui est fait un troisième choix c'est également encadrer les dépenses de personnel et on est près de 10 points en dessous de villes comparables dans la Strat non mais ce sont des choix et ensuite d'autres choix c'est maintenir des tarifs de services publics qui soient accessibles à tout le monde vous avez évoqué le stationnement ce sont les accès au musée c'est les accès également aux spectacles aux grands événements sportifs ou encore culturels de la ville où on a une gratuité qui est généralisée et bien c'est également tout ça et puis vous avez également l'accompagnement de projets privés parce que nous ne sommes pas appelés à tout porter lorsque nous aidons à l'implantation de l'école de Lausanne c'est un investissement privé qui sera de l'ordre de 30 millions d'euros fait sur la ville c'est pas à nous de nous substituer aux acteurs privés pour faire ce type d'investissement on aide non mais je vous explique aussi comment ça marche c'est que on permet aux entreprises privées aussi d'investir à Saint-Raphaël quand vous avez de nouveaux hôtels qui se créent c'est parce qu'on donne aussi un environnement favorable donc il ne faut pas voir aussi les mesures de relance comme uniquement ce que la personne publique va dépenser nous sommes là effectivement nous avons un certain nombre de dépenses qui concernent l'espace public parce qu'il n'y a que nous qui pourrions le faire et je pense notamment au projet de bord de mer et ensuite on donne un contexte favorable qui fait qu'aujourd'hui vous avez une très grande majorité de Raphaëlois qui ont confiance justement dans l'avenir et que vous avez des investisseurs extérieurs qui ont envie d'investir et ça je crois que ça montre la confiance qu'on peut avoir dans notre ville et la confiance qu'on nous montre aussi dans la politique qui est mise en place moi ce que je vous explique c'est que justement quand on fait la rénovation du bord de mer donc avec la communauté d'agglomération et que la place coulée c'est vrai que c'est une place qui est centrale à Saint-Raphaël puisque c'est la première place qu'on voit dès qu'on sort de la gare SNCF et c'est vrai qu'elle est trop minérale elle est d'un autre temps elle n'est pas attractive elle n'est pas belle donc elle mériterait vraiment qu'on s'y intéresse on n'arrête pas de parler de projet global et je suis d'accord comme ce matin je pense avoir été d'accord avec vous sur de nombreux points ce matin je ne vous oblige pas à être d'accord avec moi si vous voulez c'est que vous êtes librement consenti quand les projets sont bons et qui vont au bout des choses je les soutiens comme je soutiens les mesures qui ont été prises pour la crise sanitaire moi ce que je vous explique c'est que on va avoir un bord de mer qui va être rénové avec la promenade des bains qui est une très bonne chose cependant dès qu'on va arriver à Saint-Raphaël par le train on va arriver sur une place coulée qui a 70 ans qui est minérale qui est abandonnée et qui n'est pas à l'image de Saint-Raphaël qu'on souhaite en 2021 donc c'était peut-être l'occasion de se dire la caverne enfin maintenant la nouvelle STRL Côte d'Azur va s'occuper de la rénovation du bord de mer et bien la ville de Saint-Raphaël elle va s'occuper de la place coulée et au moins on aura un projet qui est global cohérent attractif et les touristes qui vont arriver par le TGV enfin par la gare SMCF excusez-moi on va arriver sur une place entièrement rénovée à l'image de Saint-Raphaël en 2021 moi c'est ce que je vous explique et c'est ce que notre groupe reproche un petit peu à ce budget c'est ce manque peut-être de vision globale après on n'est pas d'accord et c'est bien ça s'appelle l'échange et le débat mais je pense que c'est totalement cohérent que si on rénove le bord de mer de Saint-Raphaël on s'occupe de la place principale qui est la place coulée puisque c'est la vitrine des consorts de la gare j'ai bien compris je ne rebondirai pas peut-être juste excusez-moi de vous ennuyer toujours sur la terminologie vous me reprochez un manque d'approche globale c'est un manque d'approche particulière dans la mesure où vous ne prenez qu'un seul exemple qui est toujours celui de la place coulée non pas du tout je ne veux pas vous faire le débat on peut rester jusqu'à demain matin ça vous dérange que ce ne soit pas l'aménagement qui soit réalisé dans cette année mais quand on ne prend qu'un seul exemple c'est particulier et non pas global non là je parlais de cohérence c'était justement comme là on parle de la rénovation du bord de mer vous êtes favorable il fallait justement penser à la place coulée j'ai compris mais je constate que vous êtes favorable sur notre approche globale mais que d'un point de vue particulier vous auriez aimé cette année que nous priorisions la place coulait dans les aménagements structurants je résume votre pensée merci de ne pas la résumer vous pensez que vous la comprenez comme vous le souhaitez c'est déjà un effort de la résumer je peux vous dire mais enfin c'est pas un effort justement excusez-moi vous êtes toujours aussi méprisant pas du tout vous avez du mal non mais vous parlez de résumé c'est soit on est d'accord avec vous et on est bien soit on n'est pas d'accord avec vous et on est un abruti il n'y a pas de juste milieu avec vous les rafaelois apprécieront justement j'ai essayé de résumer effectivement je ne vais pas demander de résumer ma pensée je pense qu'elle était assez claire bon mais on n'est pas d'accord et je pense bien je vous remercie néanmoins de votre observation sur la place coulée donc y a-t-il d'autres demandes d'intervention monsieur Spinerny je crois que vous souhaitiez apporter oui monsieur le maire je garderai le meilleur pour la fin donc je vais commencer à répondre à monsieur Pécoule sur ces attaques envers le gouvernement je ne souhaite pas polémiquer plus longtemps que ça et faire la litanie des mesures qui ont été prises par le gouvernement et qui sont d'ailleurs saluées que ce soit par la commission européenne que ce soit par la commission européenne dans le budget respectez votre collègue laissez-le parler monsieur Spinerny allez-y je peux reprendre monsieur Pécoule allez-y j'en suis tout je suis forte éteignez votre micro donc vous attaquez le gouvernement bien sûr laissez-moi un droit de réponse monsieur Pécoule ça s'appelle la démocratie le débat politique d'accord donc je vous disais je ne vais pas faire la litanie des mesures qui ont été prises par le gouvernement elles sont soulignées comme je le disais par la commission européenne par le conseil d'état dans l'accompagnement des personnes précaires des centres de missiles fixes etc moi j'aimerais que vous gardiez et on en a l'exemple à l'instant un peu plus de hauteur dans les débats et que vous arriviez un peu à vous détacher ne pas tomber plus bas que cela et puis pour reprendre une phrase qui a été dite par une personnalité politique il y a quelques jours et comme monsieur le maire tout à l'heure évoquait le quoi qu'il en coûte je vais vous rappeler que nous sommes en guerre une guerre sanitaire vous voyez et que dans une guerre il ne faut pas se tromper l'ennemi dans cette guerre c'est le virus ce n'est pas le gouvernement ni les combattants d'accord maintenant sur le budget primitif monsieur le maire madame Chiodi vous le disiez madame Chiodi fort justement ce budget primitif se doit de retranscrire les orientations budgétaires énoncées le mois dernier effectivement ce budget primitif est aussi basé sur nos reprises anticipées de l'exercice n-1 c'est donc à l'aune de ce débat d'orientation budgétaire que j'ai étudié ce budget primitif pour la section fonctionnement nous constatons qu'il y a d'ores et déjà une volonté de dégager malgré le contexte un excédent brut de fonctionnement c'est à dire la différence entre recettes de fonctionnement et dépenses de fonctionnement hors résultats financiers exceptionnels je précise notamment par le biais d'une prévision de réduction des dépenses de gestion courante et par une baisse également enfin une prévision de réduction des dépenses réelles de fonctionnement si nous ajoutons à cela une prévision d'augmentation des recettes de gestion courante notamment à travers le chapitre 70 produits de services domaines et ventes diverses nous atteignons effectivement enfin nous rencontrons effectivement deux objectifs de ce débat d'orientation budgétaire à savoir la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement avec une recherche d'efficience de l'administration publique locale et c'est louable et de dégager une somme non négligeable qui viendra alimenter la section d'investissement et vous en avez fort justement parlé l'autofinancement pour la section d'investissement nous constatons une stabilité des prévisions en matière de dépenses réelles d'investissement or reste à réaliser qui vient se greffer qui vient se greffer dessus nous y retrouvons la volonté de maîtriser également les dépenses notamment à travers le chapitre 16 emprunts et dettes assimilées ainsi que le chapitre 23 immobilisation en cours ces prévisions de dépenses d'investissement qui comprennent un reste à réaliser important comme nous le soulignons sont équilibrées par la prévision des recettes financières d'investissement et du reste à réaliser en recettes ainsi la poursuite d'objectifs de désendettement est toujours d'actualité et ça aussi c'est louable tout en maintenant un effort d'investissement conséquent grâce au recours à l'autofinancement des projets structurants pour la ville peuvent continuer à se concrétiser sans une force sollicitation à l'emprunt et puisque je n'étais pas là le mois dernier vous me permettrez une petite session de rattrapage je souhaitais évoquer avec vous monsieur le maire mais aussi avec vous monsieur le président de la clavem un projet structurant qui me semble-t-il serait bon de mettre à l'étude nous avons vous n'êtes pas sans savoir que la SNCF suite à l'ouverture à la concurrence mène une campagne commerciale agressive pour conquérir ou reconquérir des parts de marché elle relance ses trains couchettes de nuit et SNCF sera d'ailleurs à partir de mi-avril desservie par la ligne Paris-Nice nous avons sur l'agglomération une gare qui est quasi à l'arrêt entre guillemets et que l'on appelait auparavant la gare train auto il me semble qu'en termes de retombées économiques l'agglomération et SNF de facto pourrait bénéficier d'une relance de cette gare et effectivement je pense qu'à l'avenir le transport de marchandises le transport de fret se fera de plus en plus par le chemin de fer et il n'est pas exclu de voir resurgir la question du ferroutage vous savez le principe de mettre les camions sur les trains et de les récupérer à destination je pense que nous avons une place à prendre entre Nice Toulon ou Nice et Marseille et que comme je vous le disais toute l'agglomération bénéficierait de ces retombées économiques Effectivement on doit rencontrer la SNCF prochainement donc on fera un retour de ce rendez-vous avec monsieur Isepi vous pourriez aussi y participer on vous donnera la date pour que vous puissiez être présent et puis je vous remercie de votre approche constructive c'est vrai qu'on peut parfois être de sensibilité différente et on l'est sur la politique nationale et puis effectivement avoir une vision globale comme vous en avez c'est de voir les grands équilibres de se dire comment est-ce qu'on maîtrise aujourd'hui un budget face à cette crise comment est-ce qu'on fixe un cap tout ne peut pas se faire du jour au lendemain alors parfois évidemment il y a des améliorations végétalisées qui sont possibles ici et là et nous sommes ouverts à cette question mais on ne peut pas imaginer qu'on a des investissements de dizaines de millions d'euros à chaque endroit à chaque place de la ville sans que c'est des répercussions à un moment donné sur notre endettement ou encore sur la fiscalité c'est pas possible on ne peut pas d'un côté à la CAVEM approuver des investissements importants et structurants comme le bord de mer ce sont des investissements qui sont aussi portés par les Raphaélois la CAVEM n'est pas un être impersonnel avec une fiscalité également totalement détachée des efforts que font les Raphaélois donc approuver le matin en disant c'est bien pour l'après-midi ne pas en tenir compte puisqu'il y a une complémentarité entre ce que fait la CAVEM et la la CAVEM pardon Esterelle Côte d'Azur agglomération il va falloir s'y habituer et d'autre part la ville de Saint-Raphaël je crois que l'ensemble des autres maires qui étaient présents ce matin l'ont compris et les budgets qui sont présentés dans les autres villes la ville de Fréjus de Roquebrune ou encore de Puget sur Agence ou les adresses sont aussi des budgets qui tiennent compte de l'investissement qui est fait au niveau de l'agglomération alors pourquoi tenir ici un discours différent nous avons la cohérence du discours entre celui qu'on a tenu ce matin et celui qu'on tient cet après-midi est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur le budget monsieur Tomasi oui s'il vous plaît oui je vous en prie nous sommes également de sensibilité différente cependant ça ne nous empêche pas et on a pu le faire hier lors de la commission qui était tenue par madame Chiodi de poser des questions et donc on en avait de nombreuses et je dois souligner qu'on a eu toutes nos réponses et donc madame Chiodi je voulais vous vous et votre équipe vous remercier pour l'effort de pédagogie que vous avez fait aujourd'hui encore sur l'effort de présentation et sur le sérieux de présentation de ce budget cependant effectivement vous avez dit monsieur le maire que le budget c'était une question de choix et bien évidemment on n'aurait pas tout à fait les mêmes ça ne nous empêche pas d'exprimer un point de vue et c'est vrai que ce budget se tient c'est vrai que les efforts et puis les choix sont clairement exprimés par conséquent on ne va pas voter contre mais donc et c'était le géant d'intervention l'explication de vote c'est que nous aurions souhaité bien sûr et vous vous en doutez un effort encore plus important au niveau de la transition écologique au niveau des des aménagements qui sont faits dans le sens de l'après crise c'est à dire se préparer à la prochaine la prochaine dont on pense que ça va être une crise bien plus importante qui sera celle du réchauffement climatique donc on est sur ce plan là on aurait aimé une politique un peu plus ambitieuse c'est uniquement pour ça que c'est uniquement là dessus que notre désaccord donc s'affirme voilà je tiens à préciser que tous les investissements qui sont faits entre également dans cette dans cette logique lorsqu'on refait le siège de la communauté d'agglomération vous me permettez d'évoquer la communauté d'agglomération mais pour moi c'est la même chose bien entendu ce n'est encore une fois ce n'est pas un être détaché c'est notre vie au quotidien eh bien vous avez des finances manquées notamment je pense à ceux de la région pour la performance énergétique qui sont des choix très importants sur le bâtiment d'un point de vue financier avoir un bâtiment à très haute performance énergétique eh bien c'est plus 15% aussi donc ce sont des investissements qui sont pris en compte lorsque l'on va également revoir les écoles il y a un travail important à faire dans les les bâtiments scolaires tout au long des prochaines années parce qu'on ne peut pas en une année modifier les dizaines d'écoles que nous avons à Saint-Raphaël à chaque rénovation la performance énergétique sera prise en compte lorsqu'on va faire des projets structurants je sais que vous êtes attaché à la question des mobilités douces ce sera évidemment intégré et pris en compte donc c'est à dire que tout ce qui vous est présenté en termes d'investissement comprend cette dimension de transition écologique donc vous pouvez considérer qu'on n'en fait pas assez mais néanmoins dans les montants importants d'investissement ville ou communauté d'agglomération vous avez l'intégration c'est difficilement mesurable évidemment et à quantifier mais vous avez l'intégration de la transition de la transition écologique vous avez eu un article récent sur les serres municipales vous voyez bien que c'est un investissement enfin c'est un fonctionnement permanent plutôt qu'un investissement et bien qu'on prend en compte aussi toutes ces dimensions et ces données écologiques dans le choix des engrais dans on 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 voilà c'est pour vous dire qu'au quotidien oui au quotidien c'est une dimension qui est pleinement intégrée nous en faisons pas et c'est peut-être ça qui nous différencie nous en faisons pas un marqueur différencié des autres investissements que nous faisons nous considérons que nous l'intégrons dans l'ensemble de nos investissements alors je l'ai bien entendu notamment dans votre exposé à Mme Kody c'est-à-dire vous avez parlé de la rénovation des bâtiments communaux vous avez parlé de le centre aéré par exemple voilà de ces efforts-là et on les approuve pleinement et on est pleinement satisfaits on comprend que c'est une activité qui est transversale qui doit s'inscrire dans l'ensemble des activités de la commune que vous faites un effort là-dessus simplement c'est sur la vitesse si vous voulez à laquelle c'est engagé qu'on est en désaccord enfin en tout cas pas en plein accord voilà voilà simplement ce que je voulais exprimer écoutez je vous remercie de vos observations c'est y a-t-il d'autres observations non comme je vous l'ai dit hier on a eu donc des réponses ligne par ligne aux questions qu'on a posées tout à fait c'est donc la commission des finances sert aussi à ça d'ailleurs c'est un travail préparatoire auquel je sais que un certain nombre d'entre vous y participent justement pour poser toutes ces questions et avoir un éclairage plus particulier avec l'administration madame Bourbon était également présente la directrice des finances et je sais qu'elle vous a fait un retour aussi sur les questions qui étaient posées donc y a-t-il d'autres observations plus personne donc je vais récapituler le sens des votes donc qui vote contre personne qui s'abstient monsieur Pécoule et son groupe monsieur Tomasi donc sous ces deux abstentions le budget est approuvé et je vous remercie pour votre confiance ou votre demi-confiance sur le budget qui est présenté monsieur Isepi oui une question plus légère monsieur le maire mais importante au bon fonctionnement de l'office de tourisme lors du dernier conseil municipal du 25 février 2021 nous avons procédé à l'élection de monsieur Jacques Blanvilain en qualité de membre titulaire du conseil municipal étant devenu conseil municipal il y a peu de temps or par délibération monsieur Jacques Blanvilain était déjà titulaire en tant que personnalité qualifiée dans l'épic tourisme il y a donc lieu de procédé remplacement de monsieur Blanvilain qui laisse un siège vacant il est proposé de désigner monsieur Hervé Leprince qui est directeur de l'hôtel Best Western Amarina à Santa Lucia et qui faisait déjà partie de l'épic tourisme lors d'un précédent mandat et qui est une personne très intéressante et intéressée à ce que l'on développe dans ce tour de table voilà tout à fait y a-t-il on peut voter à main levée je crois que tout le monde est d'accord pour cette candidature avant que nous en terminions je vous demanderais de re-voter sur une délibération qui est celui de l'approbation des subventions dans la mesure où monsieur Gérardin est membre de trois associations je ne voudrais pas qu'on dise qu'il y a des conflits d'intérêts même que ce n'est pas lui qui a orienté la politique de subvention en ce qui concerne ces associations monsieur Blanc-Villain est également membre d'une association monsieur Guédomard n'est pas là mais il est membre d'une association donc il ne prendra pas au vote avec le pouvoir qui a été donné à madame Guédomard y a-t-il d'autres membres d'associations subventionnées voilà c'est pas un délit c'est je tiens à le préciser donc madame Zucco monsieur Chiron et madame Jaco ainsi que monsieur Bonal la vie associative étant ce qu'elle est à Saint-Raphaël effectivement vous avez donc de nombreux membres d'associations donc vous ne prenez pas part au vote concernant les subventions je le resoumets donc à la délibération donc y a-t-il des votes contre non pas d'abstention donc c'est adopté à l'unanimité moins les personnes ne prenant pas part au vote la dernière et monsieur Zépi aussi qui a oublié qui était membre de l'ARCOR et pourtant c'est donc c'est toujours adopté à l'unanimité le compte rendu des délégations de compétents je crois qu'on vous a donné des explications sauf question particulière donc oui monsieur Tomasi je voulais simplement savoir si on pouvait avoir un point sanitaire sur la situation actuelle comme vous le faites habituellement madame Kédomar monsieur Kédomar qui n'est pas là moi j'ai le point du préfet chaque semaine mais je crois que madame Kédomar pourrait peut-être nous faire un point sur la situation de l'hôpital et peut-être du centre de vaccination dans la mesure où on a connu des progrès cette semaine et ce serait intéressant de les partager avec vous Françoise oui merci monsieur le maire bonsoir à tous alors concernant la situation épidémique au niveau de l'hôpital nous sommes toujours sur un plateau assez élevé au niveau de la fréquentation des patients sur le centre hospitalier même si je dois le dire sur l'hospitalisation traditionnelle hors réanimation depuis deux jours il y a un tout petit mieux mais je ne peux pas vous assurer ici qu'il s'agit d'une réelle tendance c'est peut-être juste un épiphénomène on attend de voir dans les prochains jours ce que ça va donner la tension est toujours très forte en réanimation les lits sont pleins en permanence et il y a eu depuis ces dernières semaines quatre patients qui ont dû être transférés dans d'autres régions pour pouvoir dégager des lits pour accueillir des nouveaux patients en gros les lits n'ont pas le temps de refroidir dès qu'il y a un patient qui part ils sont tout de suite occupés et je dois souligner que l'âge des patients en réanimation est entre 50 et 70 ans nous assistons à une diminution de la part de personnes âgées qui sont victimes du covid et hospitalisées donc on sent quand même un frémissement net sur l'effet de la vaccination donc concernant le centre de vaccination nous avons oeuvré au niveau de la KVM sous l'impulsion de monsieur le président qui a sollicité toutes les énergies pour que nous puissions augmenter les lignes de vaccination ces lignes de vaccination vont être portées à 10 au total avec les deux centres de vaccination qui vont se voir allouer des doses supplémentaires donc nous allons à terme pouvoir vacciner pratiquement pas moins de 4000 personnes par semaine un petit peu moins ce qui correspond quand même à une nette progression du nombre de personnes vaccinées l'élargissement des populations concernées va permettre également de pouvoir vacciner maintenant les plus de 70 ans les plus de 50 ans avec des comorbidités donc vous voyez que clairement nous avons quand même un espoir d'avoir une nette amélioration de la situation dans les prochaines semaines donc pour le moment nous faisons appel aussi à les infirmiers pompiers aux élèves infirmiers infirmières pour pouvoir augmenter le nombre de personnes qui pourront faire les injections de vaccins au niveau des centres qui sont toujours animés aussi par les professionnels de santé libéraux infirmiers pharmaciens et médecins de notre zone de notre territoire donc voilà si vous avez d'autres questions je suis disponible donc on espère que voilà il y a un tout petit un tout petit espoir qui peut être frémi j'espère je vous remercie pour votre attention voilà bon je vous souhaite une belle fin de journée et puis ne tardez pas trop puisqu'on a toujours un couvre-feu je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie d'autres